... Les deux ministres qui sont les plus connus, les deux ministres maghrébines, Najed Vallaud-Belkassé et Rachida Dati. Rachida Dati, d'abord, dont on a reproché la vie familiale, parce qu'elle a eu un enfant, elle a eu une fille, qu'elle ne souhaitait pas éduquer en présence du père. Tout de suite, ça fait un rappel direct avec les femmes maghrébines à la sexualité incontrôlée, dont je vous ai parlé un petit peu avant. Ce qu'on a reproché aussi à Rachida Dati, c'est d'être intéressé par sa fonction, d'avoir détourné des fonds, ce qui nous fait un petit peu doucement sourire quand on est au courant de ce qui s'est passé l'année dernière, et qui rappelle, il y a aussi encore, autopose de la prostitution, autopose de la femme algérienne qui l'a intéressée et qui charme pour parvenir à ses fins. Najat Vallaud-Belkacem, elle, elle a été accusée de pousser un agenda musulman et d'avoir eu recours à ses charmes pour avoir bénéficié de la promotion, à savoir ministre déléguée aux droits des femmes, à ministre de l'éducation, qui est la fonction, enfin, le ministère le plus important qui a été occupé par une femme pendant la Ve République. C'est donc des figures d'excellence qui, on le voit, auraient pu, auraient dû même se soustraire à ce discours de la beurette, mais qui, au final, l'ont subie quand même. Merci. Merci.